Psaume 68, puissante prière pour vaincre dans le combat spirituel. Bonjour chers amis, c'est Christophe, bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue chers amis dans cette prière du Psaume 68 ou Psaume 69, un puissant psaume dont plusieurs passages s'accomplissent dans les évangiles, et spécialement dans la Passion du Seigneur. C'est un très fort combat spirituel contre les ennemis, le mal et le péché qui se livrent dans ce psaume, qui s'achève finalement sur une mystérieuse victoire de Dieu. Je vous invite donc à confier en commentaire toutes nos prières, tous nos combats spirituels, matériels aussi, pour les unir à la Passion de Jésus. Et nous pouvons prendre aussi dans notre prière toutes les souffrances de ce monde, de nos familles, de nos amis, les nôtres aussi bien sûr, pour demander à Dieu une réponse. Dieu, dans ton grand amour, réponds-moi. Amen. Psaume 68, 69 Sauve-moi mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, j'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Seigneur, tu vois ma situation très difficile, mon angoisse, je suis submergé par toutes sortes de combats spirituels et matériels, le travail, la maladie, des relations conflictuelles, mes finances, mais aussi et surtout toutes les tentations, tous les mauvais désirs, tous ces lieux où je suis tenté d'abandonner et de me laisser aller au péché. Je m'enfonce, Seigneur, dans la vase du gouffre et mes résistances faiblissent. J'ai besoin de ta présence et de ta grâce. Je crie tellement vers toi que ma gorge brûle. Je verse tant de larmes que mes yeux sont comme usés. Chers amis, voilà notre situation de pauvres pécheurs devant le Seigneur. Nous sommes comme englués dans la boue du mal, du péché, de toutes sortes de difficultés. Mais notre cri vers le ciel et nos larmes montrent que nous espérons encore le Seigneur. Et cela, c'est déjà une bonne nouvelle. Les premiers mots du psaume 68 sont des mots de confiance. Sauve-moi, mon Dieu. C'est ici notre condition qui est décrite, mais plus profondément et prophétiquement, c'est une véritable et précise description de l'agonie de Jésus au jardin des oliviers. Seigneur, tu as accepté de te laisser submerger par la vague de tous les péchés de l'humanité pour la vaincre dans ton amour. Combien tu as souffert, nous ne pourrons jamais l'imaginer. Merci Seigneur Jésus. Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison, ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre ? Voilà nos ennemis qui sont plus nombreux que les cheveux sur notre tête. Ils sont injustes dans leur haine, ce sont de véritables démons qui nous haïssent, non pas parce que nous avons péché ou commis un vol, mais qui nous haïssent en raison de l'amour du Père pour nous. Chers amis, Jésus a été condamné et est mort en raison de la jalousie du démon qui a suscité contre lui de nombreux ennemis. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître et Seigneur, nous sommes aussi persécutés par le diable dans la réalité quotidienne de la tentation et des péchés que nous commettons. Seigneur, vois la haine de nos ennemis injustes, vois le combat spirituel incessant qu'il nous mène et vois notre faiblesse pour y résister. Jésus, agonisante au jardin des oliviers, verse une goutte de ton sang précieux sur nous, ton sang qui nous justifie et qui fait fuir tout mal et tout ennemi, ton sang précieux qui établit sur nous une protection invincible. Amen. Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Qu'il n'est pas honte pour moi ceux qui t'espèrent, Seigneur, Dieu de l'univers, qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. Tu vois, Seigneur, chacune de mes fautes, elles sont à nu devant toi. Chers amis, nous pouvons aussi voir dans ce verset Jésus dépouillé de ses vêtements dans sa passion. Jésus, tu as été mis à nu en révélant au monde toutes les blessures de la flagellation, le résultat est le fruit de notre péché. Nos fautes et nos folies sont mises à nu en toi, Jésus, non pour les condamner, mais pour les racheter par tes souffrances inouïes, tes souffrances rédemptrices. Pardon Jésus pour nos péchés, pardon pour mes péchés, pardon pour tous les péchés de ce monde. Le cœur purifié, lavé par ta miséricorde, je pourrais rendre un témoignage digne, je pourrais faire honneur au nom de chrétien, pour que personne n'ait à rougir de honte devant mon témoignage, et qu'au contraire, ma persévérance, ma patience, mes vertus, fondées dans ta grâce, Jésus, touche les cœurs et les tourne vers toi. Seigneur, j'ose te faire cette prière, que ceux qui te cherchent puissent te trouver en moi. Oui, Seigneur, que je sois un digne témoin de ton amour et de ta paix. Amen. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Oui, Jésus, c'est pour le Père que tu endures l'insulte par amour pour lui. C'est aussi pour nous que tu endures la passion par amour pour nous. Tu portes, Jésus, nos propres péchés et nos propres insultes. Tu as subi la honte des crachats sur ta sainte face. Que ta miséricorde est grande, Jésus. Tu es devenu un étranger et un inconnu pour beaucoup de tes compatriotes, de tes frères du judaïsme. Chers amis, c'est aussi peut-être le cas pour certains d'entre nous. Notre foi nous rend comme des étrangers, même pour les personnes proches de notre famille qui ne nous comprennent pas. Jésus a vécu cela avant nous et nous montre le chemin de la miséricorde et de la patience contre toute haine, contre toute jalousie. Je vous propose, dans cette prière, de confier nos familles, spécialement les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans nos familles. Et confions aussi la grande famille de l'Église qui est notre maison. Et puissions-nous dire comme pour Jésus, l'amour de ta maison m'a perdu. Oui les amis, que notre amour de l'Église qui est notre mère, soit ancré profondément dans notre cœur et que cet amour ne faiblisse jamais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements du monde. Amen. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois des insultes. Si je revais un habit de pénitence, je deviens la fable des gens. On parle de moi sur les places, les buveurs de vin me chansonnent. Chers amis, vous en rencontrez probablement des personnes qui critiquent notre vie à cause de notre fidélité à Dieu. Mais à quoi ça sert d'aller à la messe en semaine ? À quoi ça sert de prier ? À quoi ça sert de jeûner ? À quoi ça sert de faire pénitence ? Profite du monde tant qu'il est temps. Ô Seigneur, donne-nous de résister à ces blasphèmes de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui se moquent des chrétiens engagés. Pardon pour toutes ces critiques, Seigneur. Pardon pour tous les blasphèmes. Pardon pour tous ceux qui écrivent des articles de journaux, des chansons contre toi, contre le Pape, contre l'Église, contre tel ou tel chrétien. Garde-nous fidèles, Seigneur Jésus, même quand nous sommes moqués. Chers amis, je voudrais vous proposer de demander pardon au Seigneur et de faire un petit acte de réparation, celui que vous voulez, pour tous les péchés de critiques, de jugements, de blasphèmes commis dans nos familles et dans le monde. Seigneur, pardonne-nous, pardonne les pauvres pécheurs, miséricorde pour eux. Amen. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Voici le paradoxe du psaume, chers amis. À la fois, la situation est terrible et en même temps, c'est l'heure de la grâce. Comment ne pas y voir l'heure où Jésus est crucifié, l'heure où Jésus agonie sur la croix, qui est aussi l'heure de la miséricorde pour toute l'humanité. Oui, c'est l'heure de la grâce et pourtant le Christ a le cœur transpercé et il est mis au tombeau. Dieu l'aurait-il abandonné ? Certainement pas. Mais alors pourquoi ne répond-il pas à notre prière ? C'est que Dieu ne répond pas comme nous le pensons ou comme nous le souhaitons. Oui, Jésus a bien été submergé par la vague de nos péchés jusqu'à mourir. Il n'a pas échappé à l'abîme des eaux ni au flot du mal. Le gouffre de la mort l'a bien avalé. Alors quelle est la réponse de Dieu ? Chers amis, ne nous lassons pas de prier le Seigneur, même si toutes les apparences semblent contraires. Ne nous lassons pas d'attendre la réponse de Dieu dans toutes nos situations les plus difficiles. Dans son grand amour, le Seigneur va répondre. Par sa vérité, il va nous sauver. Nous pouvons confier avec ce passage toutes nos intentions de prière les plus difficiles, nos causes impossibles et désespérées. Le Seigneur va nous répondre. À nous de faire le saut de la confiance et de la foi. À nous de nous appuyer aussi sur les frères et sœurs que le Seigneur nous donne pour avancer dans la foi. Amen. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Voilà que l'auteur du psaume insiste. Réponds-moi, Seigneur. J'ai confiance en ta tendresse. Je sais que ton visage brillera sur moi, que ton regard viendra me relever. Mais je suffoque comme Jésus a suffoqué, étouffé sur la croix. Et dans un dernier souffle, il a remis l'Esprit. Seigneur, sois proche de moi, rachète-moi, établis ta rédemption et ton salut dans mon cœur. Donne-moi ton Esprit Saint, car c'est l'heure de ta grâce qui a sonné. Merci Jésus d'avoir payé ma rançon. Merci d'avoir porté mon péché sur la croix, dans ton corps et dans ton âme, pour en subir toute la souffrance, et me permettre de me relever avec un nouveau courage, avec une nouvelle espérance. Reste proche de moi, Seigneur, sur ce chemin de ma vie parsemé d'embûches. Mais si tu es proche, que puis-je craindre ? Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Amen. Toi, tu le sais, on m'insulte. Je suis bafoué, déshonoré. Tous mes oppresseurs sont là, devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Voilà, chers amis, un nouveau passage prophétique de la croix, où s'accomplissent pleinement les psaumes. Les oppresseurs devant Jésus l'insultent. Le Christ a le cœur brisé et broyé sur la croix, personne pour le secourir. Des consolateurs, il n'y en a pas un seul. Mais une consolatrice, oui, une seule, au cœur pur, qui peut consoler Jésus. Chers amis, comment bien consoler Jésus ? Nous n'en sommes pas capables. Mais nous pouvons faire comme saint Jean au pied de la croix. Mettons-nous dans le cœur de Marie, prenons Marie chez nous et consolons Jésus, comme si nous étions Marie, puisque c'est seulement par elle que nous pouvons donner à Dieu une consolation et une compassion efficace qui portent du fruit. Marie, apprends-nous à consoler Jésus en toi et par toi. Apprends-nous à le consoler du poison de la trahison de Judas qui a été mêlé au pain de l'Eucharistie, que Jésus offrait pour la première fois à la Sainte Seine du Jeudi Saint. Apprends-nous à le consoler du vinaigre qu'il a reçu en réponse à sa soif ardente, en lui donnant l'eau de notre amour et notre propre soif des âmes. Vierge Marie, dans cette méditation, toi la consolatrice du Dieu fait homme, toi la consolatrice de nos cœurs, nous te le demandons, sois la reine de notre vie. Amen. Que leurs tables deviennent un piège, un guet-apens pour leurs convives. Que leurs yeux aveuglés ne voient plus qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les saisisse, que leurs camps deviennent un désert, que nul n'habite sous leur tente. Celui que tu frappais, il le pourchasse en comptant les coups qu'il reçoit. Charge-les, faute sur faute, qu'ils n'aient pas d'accès à ta justice, qu'ils soient rayés du livre de vie, retranchés du nombre des justes. Ce passage, les amis, a aussi une grande puissance. Le juste persécuté demande à Dieu la justice contre ses ennemis pour obtenir la victoire. Et ce qui est très beau, c'est que le juste renonce à se venger lui-même. Il remet toute justice entre les mains du seul juste juge, Dieu lui-même. Il est légitime de demander à Dieu sa justice et le châtiment des méchants. Mais il est encore plus juste d'aimer nos ennemis et de demander leur conversion. Les psaumes sont à la fois assumés et dépassés par la loi nouvelle expliquée par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Les amis, vengeons-nous par la charité et par la miséricorde à l'exemple de Jésus sur la croix. Et si dans notre colère nous avons parfois le désir que nos ennemis soient rayés du livre de vie, puissions-nous prier avec une force décuplée pour obtenir leur salut. Je vous invite dans les commentaires à prier pour nos ennemis et à demander leur conversion. Depuis la personne de notre famille avec qui nous sommes en conflit jusqu'aux gouvernants de ce monde qui n'agissent pas selon les lois de Dieu. Oui, soyons miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Amen. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut Dieu me redresse et je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes et sabots. Oui, que ton salut Dieu me redresse, qu'il me relève. Voilà une autre prophétie, chers amis, une prophétie de la résurrection. Le Père a redressé Jésus au matin de Pâques, Jésus qui avait été humilié et meurtri sur la croix. Le Seigneur Tout-Puissant nous relèvera de nos détresses, dès cette vie, mais surtout dans la vie éternelle, à la résurrection du dernier jour. Que la louange et l'action de grâce ne quittent plus nos cœurs. Que nous puissions louer par avance Dieu pour ses futures merveilles puisqu'elles nous sont promises et que Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous te demandons Seigneur de redresser par cette prière tous ceux qui sont accablés et meurtris, tous ceux qui sont écrasés par le poids de la croix, quelle qu'en soit la raison, quel que soit le domaine de vie concerné, la santé, le travail, les finances, la famille, le couple, un handicap, une blessure relationnelle, une blessure psychique, une relation conflictuelle ou toute autre situation bloquée. Seigneur, que ton salut me redresse, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête, vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Les pauvres l'ont vu, le psaume qui parlait au futur parle maintenant au passé. Dieu a donné son salut, c'est fait, les amis, tout est accompli et seuls les pauvres ont pu le voir, les humbles de cœur, les prisonniers, les délaissés. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il a entendu notre misère et notre appel. Il répond à notre prière par la vie, par la joie. C'est vraiment la promesse de la résurrection pour tous les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux comme disent les béatitudes. Après l'épreuve décrite au début de ce psaume 68, la fin du psaume nous donne de retrouver la joie et la fête, l'exultation grandit dans notre cœur. Le fruit de la Passion du Christ nous est donné, les amis, et ce fruit est un fruit de vie, de bonheur et de joie. Je vous invite à louer le Seigneur en commentaire de la vidéo pour les merveilles qu'il fait dans notre vie, ces merveilles qu'il nous promet pour toute notre vie. Amen. Béni soit-il à jamais. Que le ciel et la terre le célèbre, les mer et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Avec les pauvres qui exultent de vie et de joie, le royaume de Dieu se révèle pleinement dans ces derniers versets du psaume 68. La royauté du Seigneur qui était couronnée d'épines se transforme par la résurrection en une royauté de salut. Le Christ est couronné de gloire et son héritage royal est donné pour toutes les générations. La demeure de Dieu, chers amis, cette sainte habitation, c'est l'Église. Et le Seigneur nous donne de participer à son patrimoine, à son héritage, par la grâce du baptême et l'onction royale dans laquelle nous devenons fils et filles bien-aimés du Père. Gloire à Dieu ! Je vous propose de rendre grâce pour le royaume de Dieu, pour l'Église, les amis, en ces instants, et rendre grâce pour le baptême qui nous rend héritiers de ce royaume. Nous pouvons confier aussi tous les baptisés de ces temps, tous les futurs baptisés et tous les chœurs qui ne sont pas baptisés, pour qu'ils demandent le baptême et entrent dans ce royaume qui est ouvert à toutes les âmes de bonne volonté. Amen. Psaume 68 69 Sauve-moi, mon Dieu ! Les eaux montent jusqu'à ma gorge ! J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu ! Plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre ? Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Qu'il n'est pas honte pour moi, ceux qui t'espèrent, Seigneur, Dieu de l'univers, qu'ils ne rougissent pas de moi, ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois des insultes. Si je revais un habit de pénitence, je deviens la fable des gens. On parle de moi sur les places, les buveurs de vin me chansonnent. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suffoque, vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Toi, tu le sais, on m'insulte. Je suis bafoué, déshonoré. Tous mes oppresseurs sont là, devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Que leurs tables deviennent un piège, un guet-apens pour leurs convives. Que leurs yeux aveuglés ne voient plus, qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les saisisse. Que leurs camps deviennent un désert, que nul n'habite sous leur tente. Celui que tu frappais, il le pourchasse en comptant les coups qu'il reçoit. Charge-les, faute sur faute, qu'il n'ait pas d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du nombre des justes. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut Dieu me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes et sabots. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbre, les mers et tout leur peuplement. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Judas. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs. Demeure pour ceux qui aiment son nom. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous, gardez-nous. Tous les Anges et tous les Saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du psaume 68 ou psaume 69, likez et partagez-le à quelqu'un que ce psaume peut aider dans le combat spirituel spécialement dans les moments les plus difficiles. Vous pouvez revenir quand vous voulez sur ce psaume puissant pour y trouver courage et force dans les épreuves. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis, à très vite pour notre prochaine prière. Que la croix du Seigneur Jésus soit toujours notre protection et notre salut, notre victoire dans tout combat quel qu'il soit. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.